Le Président Brice Cotero Linguema a déclaré dans le communiqué 0026 que la durée de la transition est désormais fixée pour deux ans. Évidemment, ça avait été annoncé. Et cela a commencé à causer des toulis. Il y a des appels à gauche à droite quant à la possibilité de revoir la durée de la transition. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, voyez-vous, c'est qu'il faut lire entre les lignes. Quand M. Brice Cotero Linguema faisait le tour de l'Afrique, rencontrer Denis Sassou Nguesso, rencontrer le Président équator-guinéen Mbazogo Obian, rencontrer le pape de la France-Afrique, M. Ouattara, et les autres, vous pensez à quoi ? C'est que le pauvre Linguema est cet irresponsable devant tout ça. Mais je peux vous assurer, il y a des choses que même lui-même ne décide pas. Parce que vous voyez dans la configuration actuelle des choses, dans l'organigramme même décisionnaire des choses, il y a des gens qui sont sûrement quelque part et qui prennent des décisions que M. Ollengue applique simplement. Parce que sinon, comment comprendre que quelqu'un qui est venu au pouvoir avec l'objectif de changer la donne peut s'entourer de tous les collaborateurs décriés et dénoncés par le plus grand nombre, donc le soutien. Vous ne pensez pas que M. Brice Cotero Linguema soit, ne soit pas assez responsable pour se mettre à dos le peuple qui l'a soutenu au lendemain du coup d'état ? Quand vous voyez ces choses se produisent, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous on ne maîtrise pas, mais qu'eux, ils viennent de découvrir. Et donc, moi je pense que s'il y a des nominations arrangées, s'il y a des personnalités bizarres, parfois même citées dans les crimes ou dans le détournement des données publiques, qui se retrouvent aujourd'hui dans l'appareil décisionnaire, ce n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un quelque part, qui prend des décisions qui s'appliquent à nous. Mais maintenant, le problème dans tout ça, c'est que lorsque vous avez la responsabilité, parce que c'est celle d'Olingui qui est engagée dedans, lui et ses pères, certes invisibles, mais qui sont connus, parce que l'histoire retiendra que Olingui et ses pères de l'armée ont fait un coup d'état. Et donc, l'histoire était là. Et les noms de ces derniers seront forcément cités. Et donc, c'est aux militaires de faire la part des choses. De l'autre côté, vous avez le respect de ceux qui vous mettent la pression, et de l'autre côté, il faut aussi respecter la pression populaire. C'est entre ces deux pressions qu'il faut jongler pour trouver l'équilibre nécessaire. Mais lorsque vous basculez plus du côté de ceux qui vous mettent la pression à gauche, et de laisser ceux qui peuvent vous mettre la pression à droite, là, je pense, pour l'équilibre géopolitique et géostratégique, c'est très mauvais. Et ça, c'est d'autant plus que moi, de haut de mes 1,52 m, je peux donner un tout petit conseil au CETRI. Ce qu'étant donné qu'on vous a déjà fixé la durée de la transition à deux ans, si cela est respecté, et si ceux qui ont dit cela insistent pour les deux ans, mais autant faire des choses clairement, puisque vous disposez que de deux ans. Autant dérouler la machine. Autant imposer à ce qu'on vous donne la liberté totale de faire ce que vous avez à faire en deux ans, ce que vous avez déjà fait en deux mois, c'est déjà assez bien. Si vous pouvez accélérer ce long, d'ici deux ans, vous allez faire les choses tellement extraordinaires que même en partant du pouvoir, c'est nous qui allons réclamer votre retour. Ça, c'est lorsqu'on a la stratégie, bien sûr. Mais moi, comme je disais tantôt, je conseille au CETRI, pour leurs ambitions personnelles, d'aller vers ce chemin, d'en prêter ce chemin. Parce que nous savons tous que ce que vous faites aujourd'hui ne dépend pas que de vous. Ça dépend d'autres paramètres qui ne sont pas forcément à votre faveur, ou encore qui ne sont pas forcément à votre disposition. Mais, en même temps qu'on peut vous comprendre, en même temps, on peut quand même vous conseiller en disant que lorsque la situation devait être grave, l'homme prend soi des décisions lorsqu'il veut rentrer dans l'histoire. Eh bien, essayez de rentrer dans l'histoire. Si vous êtes bloqués, et si vous sentez que vous ne pouvez plus vous émouvoir, essayez donc de trouver un moyen pour faire de ces deux ans, s'ils insistent, pour que ces deux ans soient les deux ans inoubliables. Enfin, que vous puissiez laisser dans la mémoire du peuple gabonais quelque chose d'inoubliable, comme ce que fut Manutou Manutouré à son temps, lorsqu'il avait réussi son coup d'état au Mali. Il avait engagé certains nombre de choses qui ont facilité son retour au pouvoir. Et je pense que deux ans, pour un homme d'ambition comme vous, et le CTRI, c'est nettement, c'est possible, c'est juste, certes, mais c'est possible, c'est technique et mal faisable. En deux ans, de faire quelque chose, surtout sur le plan social, pour permettre aux Gabonais de garder un souvenir inoubliable. Et lorsque vous avez réussi à marquer une personne, c'est comme les élèves que l'on forme en marketing, on dit souvent qu'un client qui est mieux servi, c'est un contrat à vie. Ça veut dire qu'un peuple qui est mieux traité, c'est que le dirigeant passe un contrat à vie avec ce peuple. Impossible de vous oublier et impossible de vous laisser. Donc, pour finir, c'est dire qu'il est de temps plus nécessaire pour nous de vous accompagner, mais avec des conseils, mais tout en dénonçant l'espoir de vous montrer le bon chemin. Le meilleur ami disait à quelqu'un, c'est pas celui qui te fait les atalakous, mais c'est celui qui a la capacité de te dire la vérité, même si c'est qu'en disant cette vérité, il court le risque, soit de mourir, soit d'être oublié, soit d'être combattu. Mais lorsque vous êtes sincère, vous dites ce que vous avez à dire, le reste ne vous préoccupe pas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?